Depuis le premier confinement, l'équipe des médiathèques du RIDE a dû trouver des solutions pour permettre à leurs adhérents de continuer à se cultiver. Ces bibliothécaires ont donc développé leur page Facebook à travers des vidéos. Toutefois, les animations pour les scolaires posaient problème. Les classes venaient à la médiathèque, elles ne pouvaient plus venir. Donc on a réfléchi à comment on pouvait garder le lien, parce que c'était ça qui était important. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire des vidéos, donc faire l'animation comme on l'aurait fait en vrai, en présentiel, mais en se filmant et en leur envoyant la vidéo. Et après, ils pouvaient diffuser dans les classes. Et on a de très bons retours. Beaucoup d'instituts sont très contents de ce qu'on a fait. On a même eu des dessins des élèves, c'est super, quoi. Des mails de remerciements. Donc voilà, ça permet de garder le lien. Les heures du compte ont été l'occasion de faire une animation en visio. Notre première heure du compte en visio a eu lieu à Noël. Donc d'habitude, on fait notre heure du compte en pyjama à la médiathèque. Et bien là, les gens étaient en pyjama chez eux. Et on a fait ça dans le petit bureau, Nathalie et moi. Et on a lu des histoires, on a partagé des petits bricolages, des petits trucs sympas. Ça a beaucoup plu. Du coup, on s'est dit que là, comme on est obligé de continuer sur ce principe-là, une fois par mois, on fera heure du compte. À Vitis Saïm aussi, elles feront des animations en visio. Même les animations pour adultes comme Mediapéro ont lieu en visio. Un système qui ne remplace pas le présentiel, mais qui toutefois permet de garder un lien avec les autres et aussi avec la culture. À Vitis Saïm, Marie-Odile s'apprête à faire une vidéo sur l'un de ses coups de cœur. Donc les coups de cœur sont un peu faits sur l'ensemble du réseau. Alors chez nous, à Vitis Saïm, chacune se filme avec une tablette. Et ensuite, on a une collègue, Véronique, qui fait le montage de tout ça. On sélectionne dans un premier temps les documents qui nous ont plu. Ça peut être un film, un CD, un livre, jeunesse, adulte, une bande dessinée. Ce qui peut être intéressant de partager aussi avec le public. Plutôt des choses plus visuelles aussi. Donc une bande dessinée ou un album s'y prête bien. Elles ont même réussi à maintenir les temps forts du calendrier grâce aux réseaux sociaux et à leur site internet. On a pris le relais pendant les nuits de la lecture en faisant des vidéos coup de cœur et des heures du compte en visio. Et là, on est en train de réfléchir à un programme jusqu'à la fin du printemps avec des petits rendez-vous comme ça. Les médiathèques du RIDE fourmillent de projets, notamment proposer la lecture de quelques pages d'un livre sous forme de podcast pour susciter l'envie de le lire. Et cerise sur le gâteau, depuis le 1er janvier, l'adhésion est gratuite pour tous. Alors, pourquoi s'en priver ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...